Parlons sport ! Passer le flambeau, quand l'esprit d'équipe s'illumine. De nos jours, passer le flambeau signifie transmettre quelque chose à quelqu'un ou confier à un successeur la tâche à laquelle on s'était consacré. Mais savez-vous que cette expression a des origines très anciennes ? L'expression fait référence aux courses de flambeau organisées par les Grecs durant l'Antiquité. Très répandues, ces courses, appelées lampadées dromies ou lampadées fouries, étaient de véritables épreuves sportives. Elles se déroulaient notamment à Athènes dans le cadre des Jeux Panathénaïques, compétitions artistiques et sportives organisées tous les 4 ans à l'occasion des Grandes Panathénées. Au programme, des épreuves hippiques et gymniques, mais aussi des concours de musique et de théâtre. Les festivités s'achevaient par la fameuse course aux flambeaux, organisée de nuit, juste avant la procession religieuse en l'honneur d'Athéna, déesse protectrice de la cité. Servant de témoin, le flambeau, appelé l'ampas en grec ancien, se passait de main en main par les jeunes athéniens, les éphèbes, qui veillaient à ce qu'ils restent toujours allumés. La course visait à cultiver l'esprit d'équipe des jeunes, qui devaient réaliser une performance collective, chose rare dans le sport grec. Au-delà de la performance sportive, cette course fonctionnait aussi comme un rite de passage vers l'âge adulte, les futurs citoyens incarnant aux yeux de leurs aînés l'excellence athlétique de la jeunesse. Le sport, on le voit, véhicule non seulement des valeurs de compétition, mais aussi de coopération. Et c'est bien cette dimension qui est conservée dans le sens actuel de l'expression « passer le flambeau ». Quant à l'expression « passer le témoin », au sens analogue, elle est plus récente. Le témoin est le bâton que se passent les coureurs dans une course de relais. Cette expression est souvent utilisée en politique et dans le monde du travail pour désigner une passation. Et si c'était à votre tour de passer le flambeau, en partageant par exemple avec d'autres ce que vous venez d'apprendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada